Musique Musique Bonjour et bienvenue pour ce Taroscope Pour la semaine du 16 au 22 mai 2022 Alors une semaine assez forte qui commence par une pleine lune, le 16 Une lune assez riche qui vous invite du coup pour certains signes Comme donc en 3ème décan, Lion, Scorpion, Taureau, Verseau D'éviter dès ce lundi pour cette pleine lune d'avoir des rapports de force D'avoir des obstacles, d'être contrarié avec une autre personne Donc on vous dit attention, ça va être difficile, prenez un petit peu de recul par rapport à ça Par rapport ensuite à Mercure, on est toujours dans les Gémeaux Le signe des Gémeaux qui favorise tous les signes d'air Balance, Verseau, Gémeaux, Ascendant également, Lune également Donc là vous allez pouvoir être créatif, avoir le bon mot au bon moment Être juste dans vos paroles Et donc ça favorise la liberté d'expression Que ce soit orale mais également par la créativité Ensuite on a toujours Jupiter qui est la loi et l'ordre Qui donc est dans la planète des Sagittaires, Jupiter Qui va vous aider à faire respecter ce qui est bon pour vous Et qui est ce qui est dans la joie et dans l'enthousiasme On a quand même une pleine lune qui est toujours avec Saturne compliquée depuis 2 ans Qui est toujours là et donc on peut avoir des doutes, manque de confiance en soi Des ralentissements de toutes nos réalisations Mais bon, on espère justement que ça va changer, ça va bouger On a toujours un soleil qui est en taureau Qui favorise tous les signes de terre Qui nous invite donc à une conscience, une lucidité Donc signe de terre, c'est Vierge, Taureau, Capricorne Et bien ces signes-là ou ascendants, vous pourriez bien être assez lucide sur une situation Prendre conscience d'une situation ou d'un événement, de vos émotions Et c'est dans tout ce qui est pratico-pratique en fait Et puis vous avez aussi à 60 degrés, vous avez les poissons et les cancers Donc là on vous invite vraiment à passer à l'action Et être lucide et à utiliser votre intuition Ensuite Nous avons Vénus qui est en bélier Je cherche mon bélier ici en signe de feu Vénus et Jupiter Qui sont en signe du bélier Donc il y a de l'action au niveau du bélier Vous êtes des créateurs, déclencheurs d'opportunités Donc ça bouge, parfois même ça fait un petit peu en force Donc là par rapport à Vénus qui est l'amour On a du coup et bien de la prise d'initiative C'est très bénéfique pour tous les signes de feu Ici, c'est-à-dire bélier, lion, sagittaire Vous allez peut-être sentir plus de charme C'est un bon moment pour prendre bien des initiatives Ça favorise également à 60 degrés les versos et les gémeaux En concernant Jupiter en bélier Et bien ça favorise également les mêmes signes Vous allez avoir un état d'esprit positif pour mettre en place des choses Une belle énergie Ça favorise toujours aussi à 60 degrés le versos et le gémeaux C'est une belle période pour vous pour démarrer des choses La vie reprend Voilà, il y a quand même de belles actions On a Mars également qui met en action une énergie Parce qu'il est en poisson Donc le poisson est ici Donc tout favorise tous les signes d'eau Et ça va être un moment aussi pour se prendre en main 60 degrés également, taureau et capricorne On a quand même l'action pour le collectif Faire des petites choses au fur et à mesure Mais pour aider le collectif Voilà pour ce qui est des as Mais là on va passer tout de suite quand même au tirage Et je vais faire par signe On va commencer par les signes d'eau Je vais mettre sur pause et je reviens tout de suite Voilà, on va tout de suite commencer par les signes d'eau Si vous êtes scorpion, cancer, poisson, ascendant, lune également, planète Si vous êtes dans l'un de ces signes Alors en positif pour vous cette semaine Nous avons la direction Vous savez, eh bien, guider, accompagner Être à l'écoute aussi des personnes Savoir donner du sens à des choses Vous allez vouloir donner du sens à certaines choses de votre vie Des événements Vous appuyez aussi sur des directions, sur des conseils Savoir être dans l'écoute Et être écouté Voilà, il y a une forme d'intuition De connexion Et vous savez donner le sens à des choses Ça va être comme une évidence En blocage, vous avez le monde C'est-à-dire que là vous pourriez attirer à vous aussi des personnes Et du coup vous pourriez avoir peur du coup de cette intuition qui se met en place Ou de cette ouverture C'est votre blocage C'est quand même d'élargir aussi le champ des possibilités C'est peut-être d'aller à l'étranger Là il y a aussi une ouverture par rapport à l'international Ou l'étranger Ou un déplacement Il peut y avoir un petit blocage par rapport à ça Le conseil qu'on vous donne pour cette semaine C'est de trancher Là on vous dit de respecter la justice La loi De savoir retrouver un équilibre De vous ancrer On vous dit aussi de savoir être juste dans votre décision Dans vos décisions De rester vraiment en équilibre Et si vous écoutez Le conseil, le dénouement va être Pour vous le signe d'eau Le choix Voilà, cette semaine pour vous un choix se présente Ce choix, cette direction Vous aurez un choix à faire sur cette semaine Qui peut plus ou moins être facile Mais vous avez un choix à faire Et le dénouement pour vous au niveau de cette semaine Et bien c'est l'empereur, le numéro 4 Il y a un équilibre qui se construit, qui se met en place Et c'est effectivement la construction Vous pourriez mettre en place des projets sur cette semaine Prendre des décisions Vous pourriez, là avec le 4 Stabiliser des choses On est vraiment dans le carré Dans la stabilité Grâce à ce choix que vous allez faire Et avec cette décision que vous allez prendre Vous pourriez vous appuyer sur la loi Sur des textes de loi La justice Mais aussi une justice rendue Peut-être que vous étiez dans l'attente d'une décision D'une direction Vous avez écouté des conseils Vous vous êtes fait aider Et cette semaine Et bien il pourrait y avoir des dénouements Je vais quand même aller mettre d'autres cartes pour vous Au niveau là Du plus Je vais me servir du past life Pour mettre quelques cartes Sur cette ligne de temps Le passé Par rapport à cette situation Qu'est-ce que ça pourrait être ? Alors est-ce qu'une carte va sortir ? Alors j'espère que vous allez bien quand même Au niveau des signes Alors on a quoi ? Ah on a l'épouse Le pour C'est-à-dire que là on a l'épouse Ça pourrait être votre situation de femme Une envie aussi peut-être d'être une épouse En fait c'est une relation à une femme Être soi-même une épouse Ou épouser quelqu'un Ou être Devenir une épouse Et là on a quelque chose d'officiel Donc on a l'écriture Le script On a vraiment quelque chose qui se concrétise Donc il pourrait y avoir Eh bien des contrats Des mariages Des envies de concrétiser les choses Et là j'ai deux cartes qui sont sorties pour vous J'ai le déplacement Donc c'est ce que je vous disais là Le blocage peut-être Et puis là on a le souhait Moine ou nonne C'est-à-dire le désir Peut-être que la situation là que vous vivez De changer de situation De changer de Également De devenir peut-être une épouse De se marier De faire un mariage Ou un contrat Ça peut être aussi dans le domaine professionnel Là c'est l'engagement Quel engagement on vous demande de faire D'avoir Peut-être que vous avez un désir d'engagement Qui ne se met pas en place Peut-être que ça vous demande des contraintes Aussi de vous déplacer Ou encore Il se peut qu'il y ait un choix Par rapport au mariage Qui demande à faire un déplacement Qui vous demande aussi De revoir ce choix Par rapport à ce vœu Et on a une question de justice Donc vous pourriez aussi avoir des séparations Là dans des personnes qui m'écoutent Des décisions de justice Donc je vais quand même aller mettre Sur la justice une carte Pour voir ce qu'elle veut nous dire Quelle est cette décision de justice Bon on va aller la chercher cette carte Alors on a vraiment quelque chose à construire Un temple gréco-romain Là on est clairement dans un palais de justice Donc il y a vraiment quelque chose d'officiel Et l'emprisonnement Donc là il y a des décisions de justice Qui se prennent On est dans une libération Voir un emprisonnement C'est à dire que pour Suivant la situation que vous vivez Une justice en tout cas va être rendue Il va y avoir une décision de prise Et par rapport à ce choix Passer le choix par rapport à la famille Donc des personnes là Vont vraiment avoir par rapport à un bébé Un enfant Enfin un lien familial On est vraiment là je dirais Dans le lien familial Une décision Donc après c'est Ça ne peut pas parler à tout le monde Parce que c'est un tirage général Mais en tout cas on a un dénouement Par rapport à une décision De justice Donc la nourriture Là on est sur une garde d'enfant Donc ça ça peut peut-être pas parler à tout le monde Ça peut peut-être vous parler à vous qui regardez Si vous êtes dans le signe de scorpion Cancer, poisson ou ascendant Donc un signe d'eau Ça peut être peut-être même un proche Qui regarde pour vous Enfin vous regardez pour vous La vidéo Mais là on est clairement dans une décision de justice Par rapport à un enfant Par rapport à un mariage Une séparation Un divorce je pense Et quelque chose va être tranché Et je vais mettre une dernière carte Pour savoir le dénouement De cette situation Et je vais prendre l'oracle Béline Pardon Je vais donner un petit coup dans la caméra Alors Béline Parce que je sais que Béline Il ne ment jamais Est-ce que tu peux mettre Oui on a la famille Voyez Qui ressort Quelle est cette décision Quel est le dénouement Béline Sur cette décision Des ennemis Donc ça pourrait être un petit peu compliqué Au niveau de cette décision Oui méchanceté Oui méchanceté Ça ne va pas être simple Ça ne va pas être simple du tout Mais il y a des nouveautés Donc voilà En tout cas Sur Il y a des discussions Vous voyez en dos de deck On a des discussions Et là on a des découvertes Donc si vous êtes dans cette situation Là au niveau Eh bien d'une séparation D'un divorce Il y a aussi des enfants Qui est de la famille En tout cas Qui rentrent en compte Il y a des nouvelles choses Sur votre dossier Des découvertes Des ennemis Mais la famille aussi Et là on arrive vraiment Sur des discussions Il y a des échanges Qui vont se passer Et ça se fera au tribunal Voilà pour vous Les signes d'eau Je vais quand même faire Un autre tirage pour vous Parce que là C'était assez précis Peut-être qu'un message Devait sortir Pour des personnes Qui regardent Ne partez pas tout de suite Je vais quand même regarder De façon encore plus large Des fois le tarot A besoin de parler Justement pour des personnes Qui regardent Allez On va prendre Eh bien on va prendre Le béline Alors Qu'est-ce que tu peux me dire Pour les autres signes Scorpion Cancer Poisson En positif Vous avez besoin De construire Donc ça va être De façon quand même Générale Les scorpions Cancer Poisson Il y a besoin De construire les choses Il y a besoin D'être clair Je pense Sur une situation De savoir utiliser Votre lucidité Et ça Ça vient aussi Du soleil En taureau Qui vous favorise Il y a besoin De construire Sur Sur des relations Il y a la méchanceté La nouvelle Donc voilà Il y a quelque chose Qui se transforme aussi Pour vous Et on a encore La famille Qui revient Donc je pense Quand même Pour vous Ces signes là C'est très important La famille Vous êtes quand même Des signes Qui aimez beaucoup Les autres Qui est dans la bienveillance Qui est dans l'amour Par exemple Cancer Poisson Scorpion C'est à dire que Vous la famille C'est très important Et là il y a besoin De bâtir des choses Reconstruire Peut-être sur des Des conflits Qu'il y a pu avoir Au niveau Familial Et de redonner Un coup de pouce De voir autrement Au niveau Des rencontres Au niveau De la famille Et des discussions Qu'est-ce qu'on a A reconstruire ? Et bien voyez C'est comme un cadeau Comme un présent C'est à dire que Là on est Dans la découverte On est dans la nouveauté Dans la richesse L'abondance La méchanceté Il n'y a pas de hasard C'est à dire que La situation que vous vivez Elle vous a permis aussi De mettre en lumière Des choses D'avancer Et d'éclaircir Des situations La nouvelle Elle va être Sur la discussion Il va y avoir Du changement Ça va bouger Donc ça peut aussi Parler sur le tirage D'avant À certaines personnes Ensuite on a Sur les rencontres Le procès encore La discussion La rencontre Et puis les contrats Donc il y a quand même Des contrats Il y a quand même Des choses qui se signent Des choses qui se concrétisent On a Voilà De l'officiel dedans C'est à dire que pour vous Il y a des On rebâtit On reconstruit Et on reconstruit Sur Vraiment quelque chose De plus stable Donc des relations Plus saines On ose se dire Les choses On fait autrement Voilà Il y a la découverte Il n'y a pas de hasard Ça vous permet D'avancer Et d'évoluer Bon Ça reste quand même Beaucoup pour vous Sur le thème De la famille N'hésitez pas À me dire Eh bien En commentaire Si cela vous a parlé Par rapport à votre situation J'aime toujours Regarder ces commentaires Bon prenez soin de vous Et puis je vous retrouve très vite N'hésitez pas À liker Vous abonner À partager Pour avoir ensuite Les autres vidéos A très vite Alors bienvenue Les signes de terre Si vous êtes vierge Toureau Capricorne Ou ascendant Lune Dans ces signes là On va tout de suite Regarder pour vous Sur cette semaine Du 16 au 22 Comme je vous le disais En début Vous êtes des signes là Au niveau Déjà du soleil en toureau Qui vous favorise Donc une certaine lucidité Du pratique au pratique Donc en positif Vous voyez On a le battleur Donc il y a des choses Qui se mettent en place Vous allez oser Entreprendre Agir Être lucide Utiliser votre intuition Vous avez envie Là avec le battleur On montre Le chapeau Qui fait un signe Presque de 8 Que vous voulez Que les répétitions s'arrêtent Vous voulez du changement Vous voulez faire autrement Celle-ci vous voulez venir Et on a en 4 En obstacle C'est sur l'empereur Sur la construction Donc il pourrait Y avoir vraiment pour vous Un changement De défaire Pour refaire Pour rebâtir Ne plus avoir envie De refaire la même chose Là en obstacle Vous voulez vraiment changer Changer je dirais De cap De direction Et sortir de ce carré Sortir de cet enfermement Voilà C'est vraiment un obstacle Pour vous Peut-être même Être dirigé par un homme Ou d'une situation Plutôt masculine Qui vous empêche D'avancer Et qui vous retient Une personne même Qui peut avoir Un certain pouvoir Une certaine pression Sur vous Et du coup Vous voulez sortir de cela Le conseil Où c'est venu C'est d'écouter vos désirs Le 15 Alors avec le diable Oui effectivement Il n'y a pas d'amour Dans le diable Mais là on est plus Dans le désir Le désir De ce que vous voulez Profondément On vous dit D'arrêter d'être attaché A des situations Ou des personnes Qui vous empêchent Peut-être d'avancer Mais plus écouter Finalement Votre intuition Vos désirs De passer à l'action Et d'être lucide Sur les situations Le dénouement Pour vous Ça va être quoi ? Elle voulait venir C'est Eh bien la tempérance C'est une grande protection Le 14 C'est aussi Savoir mettre De l'eau dans son vin Mais c'est aussi Communiquer Utiliser finalement L'action là Du gémeau Dans le mercure Utiliser cette puissance Là vous allez aussi sortir Vous allez oser sortir De votre quotidien Pensez à vous Oser dire les choses Oser bâtir Là la tempérance Elle agit Et elle sort finalement Par la communication Internet Par des flyers Peu importe la situation Que vous avez Il y a une façon De communiquer Autrement Le dénouement Pour vous Ça va être quoi ? La force Donc vous allez reprendre Un peu le poil de la bête Vous allez reprendre La situation En main Vous écoutez Être la force tranquille Il y a ensuite Plus d'assurance Plus d'ancrage Une direction Vous reprenez finalement Eh bien oui Votre vie en main On va ensuite Aller voir Avec d'autres cartes Je vais aller poser D'autres cartes Sur Les cartes Déjà présentes Alors on va aller voir Sur le battleur Qu'est-ce que vous avez Comme cartes Alors vous avez La libération La santé Et le cœur brisé Donc il y a vraiment Une envie En positif Suite à soit une rupture Soit un cœur brisé Vous avez été blessé Eh bien de retrouver Une santé De vous libérer Donc ça c'est vraiment Le côté positif Il y a une libération Une nouveauté Donc ça vient appuyer Le battleur Qui est dans le 1 Dans le commencement De quelque chose Vous avez envie De commencer Et on voit Que c'est libération C'est l'amour Pour vous Et c'est de soigner Votre cœur blessé Soigner Eh bien Une blessure Peut-être de l'émotionnel Qui va être Je pense On puisse appuyer Par la planule Là du 16 Donc dites-moi Là en commentaire Aussi Par rapport A ce que vous vivez Si ça vous parle En obstacle Qu'est-ce qu'on a ? On a La communication La vérité On a Ensuite Le changement Donc c'est Je vous disais Des cercles Qui continuent On n'arrive plus A communiquer Avec la situation Ou la personne On n'arrive plus A échanger Il y a envie De retrouver sa force Et cette situation Finalement Est bloquée Bloquante Pour vous Il n'y a plus De communication Vous avez peut-être Même voulu Beaucoup communiquer Et vous retrouvez Bloqué Il n'y a pas De changement Qui s'opère Et du coup Ça vous ralentit Le conseil Avec le diable Qu'est-ce qu'on a ? On a les cadeaux Voyez C'était De vous faire Plaisir L'épouse Donc c'est Par rapport A votre situation En tant que femme En tant qu'épouse Le conseil C'est d'arrêter D'être l'épouse En pantin D'être manipulée Manipulable Et de vous faire Des cadeaux C'est-à-dire De redoser Aussi recevoir Des cadeaux En tant que femme En tant que personne Et d'écouter De nouveau Vos désirs A vous Et de plus Être manipulée Ensuite On a en dénouement Le bonheur Retrouvé Et puis Là il y a une relation Karmique Et la colère Donc ça pourrait Quand même A mon avis Par rapport A cette relation Karmique Votre positionnement Votre nouvelle action Votre changement De position Pourrait faire sortir De la colère C'est-à-dire Que la situation Pourrait basculer Finalement Peut-être En lâchant prise En repensant à vous Il peut y avoir aussi Des choses qui explosent Qui sortent Des colères Qui sont dites Qui n'étaient plus Forcément dites Si vous êtes dans La relation karmique Flamme jumelle Ça pourrait même Peut-être débloquer La situation Ensuite on a En synthèse Pour vous On avait La force On a La femme Donc le féminin sacré La peur Mais en force Gréco-romain C'est Vous faites face A votre peur Vous construisez Face à votre peur Et à vos blocages Vous allez oser Affronter votre peur Retrouver Je dirais Une certaine Stabilité émotionnelle Certaine sagesse Et vouloir Construire ce temple Gréco-romain C'est comme Construire son intérieur Et partir Vraiment Sur des choses solides Et là J'ai en tête Tous les chemins Mentarum C'est à dire Vous allez arriver En fait A votre objectif Vous en allez En tout cas Vous donner Les moyens D'y arriver Et voilà N'hésitez pas A vous abonner Likez A partager Mais aussi A commenter Ça m'intéresse Toujours De savoir Si ça correspond A votre situation Si ça vous a parlé Ça me fait toujours Très plaisir De voir vos likes Et vos commentaires Je vous retrouve très vite Prenez soin de vous Bonjour les signes d'air Si vous êtes gémeaux Balance verso Ou si c'est votre ascendant Votre lune Bienvenue On va tout de suite Voir Votre Positif Ce qui vous aide Sur cette semaine Alors Est-ce que la carte Va sortir Je vais aller Chercher la carte En positif Nous avons Le lâcher prise Le 12 Donc la liberté Aussi J'entends Ce qui vous aide C'est d'accepter La situation Vous allez prendre Le bon côté Des choses Vous allez comprendre Que ce que vous vivez C'est positif Ça vous aide à avancer A évoluer Il y a un certain détachement Je dirais Au niveau même Émotionnel Par rapport à ce que vous vivez Vous prenez du recul Ça vous affecte Beaucoup moins Et vous laissez le temps passer Vous appréciez chaque moment Présent Important pour vous Mais vous savez Le prendre avec intelligence Voilà Vous savez être créatif Être libre Et être audacieux Je dirais aussi Et d'accepter la situation Pour une évolution Nom d'obstacle Et bien là C'est ce qui vous enferme aussi Le carré C'est à dire que C'est négatif L'empereur Mais je dirais pas trop non plus Ce cadre C'est vraiment ce qui contient Ce qui renferme Le carré Ce qui est concret La matière Vous n'avez pas envie Qu'on vous enferme Dans une petite boîte Qu'on vous enferme Dans une habitude Donc là Vous allez vous aider De se lâcher prise Et c'est ça Que vous allez aussi combattre C'est ce côté Très restrictif Les mauvaises pensées Ou les personnes Qui pourraient vous diriger Vous n'avez pas envie D'être dirigé Vous avez envie De laisser faire Mais sans être obligé De suivre Ce qu'on vous impose Le conseil pour vous Sur cette semaine Alors c'était un obstacle Et bien c'est de faire attention Quand même A votre communication A la direction De faire avec intelligence Les choses Vous pourriez peut-être Dire les choses Avec force Donc là on vous dit D'utiliser avec mercure En gémeaux Les signes d'air On vous dit D'utiliser cette force Dans la communication Comment transmettre Comment communiquer Et finalement Vous allez y arriver Vous allez arriver Cette semaine Et bien A utiliser tout votre potentiel Pour faire débloquer Des situations Là le dénouement C'est le désir C'est de l'arriver A être créatif A trouver des solutions De façon simple Enjouer De vous libérer De certaines restrictions Vous allez arriver A le faire Avec panache Je dirais Avec créativité Et enfin Nous avons pour vous En synthèse Le mât Donc vous pourriez Très bien Changer de cap Changer de situation Vous libérer De certaines choses Voilà Il y a vraiment Un changement De situation On a envie De faire autrement D'aller ailleurs De bouger Et d'avoir Un changement De cap Maintenant On va aller mettre D'autres cartes Pour vous Et je vous retrouve Tout de suite Alors Sur ces signes d'air Qu'est-ce qu'on a En positif On avait donc Le pendu Et ensuite On a quoi On a la finance L'équilibre Et on a La ruine Bon Vous pourriez retrouver Un équilibre Même financier Et reconstruire Donc peut-être Avoir beaucoup de chance Sur cette semaine Avoir Et bien Une rentrée d'argent Qui arrive de façon Soudaine Qui vous permet De construire des choses De rebâtir Un équilibre Retrouvé Donc là Il y a plutôt De l'ancrage Plutôt une stabilité Niveau Même santé Finance Vous voyez Il y a vraiment Un équilibre Une reconstruction Donc c'est assez stable De belles cartes Pour vous Assez positives Ensuite En blocage On avait l'empereur On a l'intelligence L'écriture Le script Et on a quoi ? La victime Alors attention à votre posture Voilà Utilisez quand même Votre force Au niveau de la communication Mais on a quand même Des choses qui se répètent On a des écrits Deux fois Et victime Donc utilisez le verbe Peut-être pas l'écriture Au niveau de vos échanges Attention à comment vous faites Vos mails Vos courriers Comment vous laissez Des choses écrites Qui pourraient peut-être Vous desservir Donc attention à ces blocages Niveau écrit Vous avez une communication Plutôt verbale Facilité Attention aux écrits Ensuite Le conseil Voyez des choses Qui changent Là On est dans les choses La liberté Et on est dans le lien Donc là On est encore Dans comment vous allez arriver A mettre des connexions A raccorder les morceaux A construire également Parce que ça reste Un petit peu instable Pour mettre des liens Des connexions Et pour retrouver du sens Ensuite Vous avez le dénouement La médiumnité Donc faire attention A votre clairvoyance Votre intuition Votre posture Également dans le monde sociétal On a l'homme La femme Quelques disputes Également Donc voir clair Dans la direction Vous les donnez A votre couple Et on a Les rencontres Donc là Vous allez pouvoir Quand même Beaucoup utiliser Votre médiumnité Votre intuition On a Les tables La rencontre La famille Mais aussi Les restaurants Enfin Voilà Les rencontres amicales Vous avez attention A Je dirais même La perversion Peut-être même D'une personne Ou d'une situation Et en dénouement Pour vous Qu'est-ce qu'on a Le mât Donc envie d'un changement On a quand même Les contrats Le bébé Donc le bébé Ça peut être La nouveauté aussi Et on a la direction Donc ça peut être Soit un changement de cas Pour Également Faire un enfant Avec un contrat Et on a aussi Là L'objectif Qui se met en place Donc là On vous dit Eh bien De donner De la créativité A vos objectifs Et vos projets Peut-être projet de bébé Ou un nouveau projet Une nouvelle direction Et on a Attention Là Les pics C'est-à-dire Les procès Les contrats Les choses officielles Voilà Il y a vraiment On tranche avec quelque chose Donc une situation Et là on a l'objectif Une situation Qui pourrait changer Pour vous Voilà Voilà les cinders J'espère que ce tirage Vous a parlé A mon avis Il y a plein de choses Petites choses Qui se mettent en place Pour vous N'hésitez pas également A mettre en commentaire Pour me dire Si ça vous a parlé En fin de semaine Ou s'il y a des choses Qui se sont dénouées Parce que A mon avis Vous devriez Eh bien Avoir un peu de chance Mais en même temps Attention à vos écrits Avoir du mal A raccorder un petit peu Entre votre posture L'oral L'écrit Votre situation Les objectifs La nouveauté Également Attention à cette médiumnité Comment vous allez pouvoir L'utiliser Et voir clair Dans la situation Et puis Très important C'est Dans quelle direction Vous voulez aller Allez Je vous retrouve bientôt Prenez soin de vous N'hésitez pas A vous abonner A liker A laisser un petit commentaire Ça me fait toujours très plaisir De vous lire Et de voir ce que vous avez vécu A bientôt Les signes de feu Si vous êtes bélier Lion sagittaire Si c'est aussi votre ascendant Votre lune Bienvenue On va voir pour vous tout de suite Eh bien Qu'est-ce qu'il y a pour vous En positif Sur cette semaine Du 16 au 22 mai Positif Votre communication Vous savez être convaincant Vous savez diriger Donner des conseils Donner des directions Des directives Vous savez prendre position Comment changer les choses Dans la matière Comment les transformer Alors là On vous dit Même en obstacle Vous pourriez être Très directif Parce que l'obstacle Là ça va être aussi D'observer Donc le fait d'attendre Le fait de devoir subir Les événements Ou de les observer Pour vous Peut-être un obstacle Vous avez envie Que ça aille vite Vous avez envie Que ça agisse Et là Ça peut vous ralentir De ne pas pouvoir agir Ou peut-être Qu'une personne Ou une situation Vous bloque Dans votre élan Ensuite Le conseil pour vous C'est le choix Sur quel pied danser Comment vous positionner Comment prendre des décisions Comment communiquer aussi Par rapport à ces deux personnages Comment arriver finalement A donner cette directive Et ce choix Nous avons la justice On vous demande de trancher Peut-être que vous avez un choix à faire Voilà Ces deux cartes ont voulu venir Oui Vous avez sur cette semaine Un choix à faire Une direction à prendre Une décision à prendre Et une direction à donner Je dirais Il va falloir trancher Vous positionner Prendre finalement Peut-être de la hauteur Sur la situation Et voir autrement Voir de façon globale Avec cette vision Très claire des choses Parce que vous avez envie Que ça bouge Vous avez peut-être Envie d'un ailleurs Il y a le monde Et le mât Qui est vraiment Le fou Qui a envie d'aller ailleurs Qui a envie de bouger Peut-être même De changer de région Et on va aller mettre D'autres cartes Pour voir ce que ça veut me dire Plus en profondeur Alors les éléments feu On se retrouve tout de suite Là Si vous êtes donc Bélier, lion, sagittaire En pour On avait donc L'impératrice Une belle carte Alors oui On a les honneurs pour vous Donc de la réussite Si vous aviez un projet Une situation Ça se débloque Oui On a la carte du projet En plus ici Du choix La libération Double coeur Quelque chose de positif Double coeur Donc qui s'envole Le projet Et la ferme Donc on a un retour Aux sources Retour à la nature On a le bien-être aussi Donc des cartes Très positifs Suivant la situation Votre question Et bien C'est quelque chose Qui se met en place C'est positif Vous avez La bonne direction Et le bien-être En obstacle On avait la papesse Donc quelque chose Qui se bloque La dualité On a le trafic Donc peut-être Comment communiquer Comment échanger On a l'orphelin Et puis l'enfant intérieur Donc là Peut-être des blessures Liées au passé Une peur D'être Troupé Une peur D'être abandonné Aussi Peut-être des blessures Qui remontent A la surface Voilà Une peur par rapport A tout votre émotionnel Votre connaissance Voilà Vous avez quand même Une vision claire des choses La papesse Est très connectée Au spirituel Donc votre blocage Ça peut être aussi Votre intuition Parce que vous savez Sentir les choses Sentir les événements Et que ça peut peut-être Vous bloquer Ensuite On a un conseil Alors L'été Une période de 3 mois Là les disputes La trahison Le conseil C'est peut-être D'éclaircir une situation Une dispute Peur d'être trahie Vous voyez On a le choix Donc Voilà On a le choix Trahison Mâle femelle L'homme femme Et puis l'été Une période de 3 mois Ou la belle période Le soleil Là je pense qu'on vous dit Et bien De mettre au clair Une situation Avec une personne de coeur Homme ou femme Suivant de votre situation Et puis Par rapport Aux sentiments Être clair Par rapport à l'émotionnel De savoir sur quel pied danser Donc là Il y a vraiment besoin D'éclaircir les choses Et que vous soyez Dans la même direction Tous les deux Ensuite On a En dénouement La justice Donc on a l'ennemi Donc je pense Qu'il va vraiment Y avoir des choses Qui se tranchent Qui se coupent On a la double coupure On a la mise au clair Par rapport à un homme Et puis On a le bébé Donc ça peut être aussi Le projet Ça peut être La nouveauté La chose qui débute Donc là On a vraiment Quelque chose Qui tranche Un ennemi Par rapport à un homme Et la justice Retrouvée Donc là Il y a des mises au clair Des mises au point Qui se dénoutrent Et enfin Une fois que vous aurez Compté sur tous les conseils Des oracles et tarot Là on avait Le monde de mâ On a aussi La nouvelle route Le projet Et le changement Donc il y a bien Un dénouement Pour vous Une nouvelle situation Un changement de cap Tout est sur l'ouverture Sur le changement Le projet Le déplacement Le voyage On va vers autre chose Donc vous pourriez Si vous voulez déménager Si vous voulez signer un contrat Vous mettre en couple Voilà Il y a vraiment des choses Qui vont bouger pour vous A la fin en synthèse Sur toutes ces cartes là Il y a des peurs Liées à du passif Mais il y a des belles choses Ici aussi En construire Au niveau du projet Il y a quand même Des choses à éclaircir En conseil En dénouement A troncher A mettre en place Voilà Du relationnel Et faire des choix Parce que ça pourrait Impacter Le côté sentimental Et là Il faut mettre Des choses en place Et agir Voilà pour vous Les signes de feu N'hésitez pas A vous abonner L'acquer Commenter aussi Ça permet De voir Si ça correspond A ce que vous attendez Ou ce que vous vivez Ça fait toujours Très très plaisir De voir vos pouces Et puis De voir vos commentaires Et je vous retrouve Très vite Prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz